Et de retour mesdames et messieurs pour cette quatrième et dernière game de cette première soirée de Underdogs, cette compétition haute en couleur, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'attentes, beaucoup de niveaux, et du coup là on verra enfin deux teams, alors Gros Bill sous une nouvelle forme, et justement face à eux la Rock School qui arrive, ça y est, qui met les pieds dans la cour des grands. Exactement, le dernier match avec la découverte des deux dernières équipes pour inaugurer cette première journée de Underdogs, et les Gros Bill qui font deux changements importants dans leur dispositif, c'était pas arrivé depuis longtemps, Gros Bill était l'une des équipes les plus stables du parcours Underdogs, et on retrouve Fred sur la top lane, bien évidemment Krakmo et Char qui sont les trois piliers de cette équipe Gros Bill, et MacThor a décidé de nouveau de faire un arrêt, là où Skins a pris le chemin de délaisser les chiens pour aller devenir un renard. Voilà un petit peu pour le parcours de ces deux joueurs, et on récupère Marex, qui a fait déjà parler de lui sur la scène française à plusieurs reprises, entre autres sur son Graves, je me souviens. Son Graves, son Zack. Son Zack aussi, également. Et en forme importante, Marex a joué avec les Gros Bill la dernière fois au niveau de la Dreamhack, quand Skins a eu des problèmes de dos, il les a dépannées. Exact. Et le dernier en date, c'est Frosy, le retour du Frosy en full time. Frosy était pour moi l'un de ces carries que je voyais bien grandir, grandir, et peut-être même prendre une place sur la scène européenne, malheureusement pour la partie sportive et pas pour le reste, mais il avait décidé de laisser un peu l'ol de côté pour pouvoir se concentrer sur ses études supérieures. Alors, changement de manœuvre en tout cas pour le joueur, qui maintenant va désarmer officier en tant qu'adécari de l'équipe Gros Bill, on l'avait déjà vu bien évidemment dans cette équipe, mais peut-être pas en association avec Shark, ce qui va être intéressant de voir ce qui va se passer. Oui, parce qu'en plus Shark, il faut savoir que c'est quand même un support qui a énormément d'expérience, il a joué avec beaucoup de joueurs différents, et c'est aussi quelqu'un qui est un peu plus vieux, parce qu'il a plus notre âge que l'âge des joueurs habituels, Shark en fait. C'est vrai. Et du coup, ce qui fait quand même quelqu'un qui peut un petit peu poser le jeu parfois. Je pense que ça fait du bien à ce genre d'équipe, et Frosy, je suis d'accord avec toi, par contre pour moi c'était un gars qui typiquement aurait pu vraiment aller très très loin en termes de niveau, mais c'est le dernier que j'ai. Elle n'est pas encore bonne cette draft avec le logo Millenium et l'équipe, ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais on ne va pas tarder, effectivement. Et donc on présente rapidement cette équipe Rock School qui rejoint le contingent de Underdogs après leur récente apparition sous le tag Rock School avec une nouvelle année et des nouveaux joueurs. On retrouve Sleeping sur la top lane à défaut d'avoir Darlic, puisque Darlic est en train de Millenium, effectivement, bon à préciser, il joue Riven. Shox dans la jungle, Zef le mid laner, on retrouve également Tiger et Brouapam sur cette bot lane, une bot lane qu'on a déjà vue dans ces Underdogs et qui revient sous le tag Rogue. Hâte de voir ce qu'ils vont donner face à Grobill, ça risque d'être un match serré sur le papier. Ça risque d'être serré après les anciens Grobill, j'aurais dit peut-être Grobill devant via l'expérience. Là, on a des Grobill qui ont aussi avec deux nouveaux joueurs, qui n'ont peut-être pas eu le temps de train avec, ils n'ont plus de coach les Grobill. Ils n'ont plus de coach non plus et du coup, je ne sais pas ce que ça a donné parce que voilà, côté Rogue, on est quand même dans la partie très sérieuse avec full coaching, full joueurs qui peuvent try-hard non-stop, etc. Donc en théorie, dans la forme actuelle des équipes, je pense que les Rogue peuvent être devant. Et c'est parti pour cette dernière game entre Grobill et Rogue qui finira cette première journée de Underdogs Summer Split. et on retrouve Grobill face à Rogue avec des bans autour de Thresh et de Vel'Koz. On respecte à la fois le Vel'Koz de Krakmo et à la fois le Thresh de Brouapam. Le deuxième bans sera autour de la hélice de Shox, c'est vrai qu'il avait bien joué en compagnie de Sleeping, ça avait bien fonctionné, ça a participé à la montée de l'équipe dans ces Underdogs. Pour ceux qui découvriraient cette équipe et qui voudraient en savoir plus, rien de mieux que d'aller sur le YouTube ou sur le Twitch de Gaming LoL en allant chercher bien évidemment les matchs de la Rogue Team qui a joué trois matchs la semaine passée, mardi dernier. Et les Grobill qui vont sortir Cassio en dernier bann alors que la Kalista et le Gnar sont sortis côté Rogue. Évidemment, Mephisto à la draft derrière avec ses joueurs. Là où Grobill fonctionne, j'imagine, avec Fred, Krakmo et Shark aussi qui a son avis affûté sur la question. Et puis même Marex Frosi, Marex notamment connaît très bien la CNFR aussi, Frosi vient de revenir donc peut-être un peu plus compliqué. Mais je ne suis pas inquiet que ces quatre joueurs-là s'entendent bien, on est quand même sur une team de good guys. Donc respect, on enlève, je ne suis pas très sûr actuellement mais on verra. Gnar actuellement qui a été enlevé des mains de Fred et qui est très fort dans la méta, le Velkos qui a été retiré, on respecte Krakmo quand même, on sait très bien que c'est le genre de Millenar qui sur ses pics de confort peut mettre un mal à peu près n'importe qui. Effectivement, en piquant ce Gragas qui est une grosse priorité pour les GB, on se retrouve du côté Rogue avec la duo très attendue, Rakan, Xayah. La réponse côté Grobill c'est de ne pas se laisser dépasser dans la draft et du coup d'aller chercher Tristana à l'istar. Mais c'est vrai que là on a une très bonne combo côté Rogue qui devrait mettre l'accent sur l'e-game. Ouais ils vont essayer en tout cas, oh le Kane Jungle peut-être ? Alors Kane Jungle ou Kane Top ? Kane Top ! Faut savoir que Sleeping, moi ce gars-là s'il continue à jouer des pics comme ça, je vais devenir fanboy de Sleeping quand même. Ça ne m'étonnerait pas effectivement que tu deviennes fanboy numéro 1. Ah bah un mec qui joue quasiment que des pics DPS, des pics qui couchent d'âge partout. Moi j'adore. C'est typiquement les pics... Retrouvez Gardum qui host toutes les games de Sleeping. Ah oui, il y a un moment, je sais ce qu'il y a. Mais pour vous qu'on verra, ça a en tout cas bien fonctionné la semaine dernière du côté des Rock. Faut savoir qu'effectivement Kane est un personnage avec des statistiques assez insane parce qu'il se base beaucoup sur les spells. Mais c'est aussi le personnage qui a la meilleure régène mana du jeu. Et en fait je pense que c'est ça qui le déséquilibre beaucoup sur la lane. Ça me rappelle Elise à l'époque où elle jouait top lane. Et en fait parce que voilà, ses spells sont très fortes à Elise. Et on avait juste nerf la régène mana du personnage. Ce qui l'avait rendu viable uniquement en jungle et plus en top. Et je pense que ce sera un bon équilibrage pour que Kane ne puisse plus être que jungle. Effectivement, la deuxième phase de ban. Gardum, on s'y intéresse un petit peu. Ce Swain et plus ce Kennen qui sont ban du côté Rogue. Avec l'envie de ne pas se faire engage sur un long moment avec des CC. Là où du côté de la team Grobil, on fait plutôt appel au pic de confort de l'équipe Rogue. A savoir la séjournée de Shox qui est assez reconnue. Et le Vladimir Dezef qui l'a fait monter en elo. Donc du coup, deux champions sur lesquels on ne voulait pas qu'ils officient. On est allé chercher la Oriana côté Rogue pour pouvoir finir la line-up avec le Jarvan. Alors que du côté de la team Grobil, Fred va officier sur son Renekton très connu. Et Krakmo sur son pic Corki, connu également. On va aussi Fred aussi sur Renekton. Non, ce ne sera pas le cas. Bien évidemment, c'est une Tristana. Mais l'équipe Grobil va jouer sur beaucoup de ses pics de confort. Shark avec un tank capable d'engager. Fred sur son Renekton adoré, pourrait-on dire. Et le Corki pour Krakmo qui l'a sorti avant Faker lors de l'année 2014. Donc déjà, on avance sur son temps. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Je pense que quand tu as gagné un concours Frosty à 10 ans, de base, tu as quelque chose de plus que les autres dans la vie. Et ça, Krakmo l'a tout de suite compris. Et oui. C'est la joie de l'équipe Grobil, le sourire toujours affûté. C'est très agréable de fonctionner avec ses joueurs. Point intéressant, côté Rogue, au niveau de cette draft, on a pris très tôt le Kane. Parce que du coup, ça a fait un flex pick, un Kane. On rappelle, chez les Rogue, c'est top ou jungle. Quand on a vu que c'était un Renekton au niveau de la top lane directement, on a placé ce Kane au niveau de la jungle. Shox peut très bien le jouer. Et on a mis le Jarvan top. Alors Jarvan, sa match-up, qui est assez compliqué d'avoir un Renekton en face de lui. Il peut se stuff-tank parce qu'il aura beaucoup de dégâts à côté de lui dans la team. Et là, on a Jarvan qui sera là pour l'engage, pour être en combo avec le Rakan et avec l'Oriana. Par contre, rien de mieux pour Fred que d'aller build énormément d'armure dès le début avec des bots de Tabi Ninja rapidement. Ces Tabi Ninja qui vont lui permettre d'à la fois tanker les dégâts à Dead Sleeping, mais également ceux de Shox. Donc du coup, il va falloir trouver un moyen de pénétrer l'armure rapidement avec le coup près à noir potentiellement, voire plus peut-être même par la suite. Mais normalement, Fred ne devrait pas être inquiété. Et c'est déjà une information sur le fait que Marex devrait tourner autour du topside parce que lui, par contre, Marex va apporter des dégâts AP conséquents sur un Sleeping qui n'aura pas encore de quoi se protéger en armure et en résistance magique. Et ça pourrait faire les frais de l'équipe Rogue et le profit, bien sûr, pour Grobil. A voir ce que ça va donner par la suite. J'ai l'impression qu'on va avoir le start classique pour les junglers et personne pour les counters sur leur corps bain. Fred, super pseudo en League Language, bien sûr. Il doit être 13h37 chez lui. C'est ça, exactement. Fred, que vous pouvez retrouver dans les vidéos de play-off, puisqu'il avait ouvert les portes, ses propres portes, pour expliquer en quoi Grobil allait gagner les play-offs des Underdogs Spring Split. Malheureusement pour eux, il s'était arrêté en 3ème place, je pense, en mi-finale. C'est ça. Il y avait les Jho qui avaient commencé 4ème, qui avaient battu l'Eclipsia, puis qui avaient battu les... Les GB avant de gagner contre les LDC. C'est ça. Exactement. Voilà, vous voyez, Jhox qui passe à travers le mur grâce à son niveau 2 pour pouvoir prendre ce red buff. Marex va faire de même un peu plus en retard, mais ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes, Sleeping. Il peut jouer sur ce niveau 1 et au reset de son passif, bien évidemment, face à Fred. Mais dès le niveau 2, ça va devenir un peu plus compliqué déjà. Pour le coup aussi, c'est l'intérêt d'un Renekton face à un match-up comme Jarvan. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de soucis mana et du coup, comme tu as du sustain gratuit, tu peux te permettre de prendre des trades perdants. Perdants, c'est-à-dire que l'adversaire met un peu plus de dégâts que toi parce que toi, les HP, tu vas te les régènes là où ton opposant ne pourra pas se les régènes. Donc sur le très long terme, au final, tu es gagnant. Fais attention à ne pas faire ça trop souvent, bien se régèner entre chaque, mais les match-up du genre peuvent se gérer assez facilement. Effectivement, et assez intéressant à noter, Gardeau, mais on a également Chox qui fait tout le topside de sa jungle avant de back pour pouvoir aller chercher son botside. Si ce n'est pas révélé par Krakmo, eh bien, on n'aura pas d'informations sur cette information. Sur cette information, sur cette information. On n'aura pas d'infos sur l'info. Là, on sent que c'est mon énième heure de taf qui me joue des tours. Et c'est vrai que Chox fait tout son topside pour pouvoir un peu bait et à la fois prendre plus d'expérience que son vis-à-vis. A voir si Marek ne se fait pas un peu chaparder les golems sur le botside. Ça pourrait, en effet, effectivement, après Chox peut aussi placer un gang peut-être au niveau de cette botlane qui se font couche. Pour l'instant, c'est tout dans l'intérêt de Chox de faire du full farm parce que s'il rencontre Marek son AV1, il gagne l'AV1 globalement. Il a déjà récupéré une épée longue supplémentaire. Et ça, c'est intéressant, en fait, ce choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti sur un smite vert du tout, sur un couteau du pisteur pour l'instant. On part sur de l'épée longue, donc du dégât. Pendant ce temps-là, Fred sur la top lane qui va aller gêner sleeping un maximum, qui essaie de le push la tour parce que sous la tour, toujours un peu plus compliqué au niveau d'élastique. Et ça se voit, il y a déjà quasiment 10 S d'avance du côté de Fred. Oh ! Ouais, Fred qui va mettre aussi au supplice son vis-à-vis, Marek, qui récupère donc, on le disait, son farm. Là, ils sont niveau 4 tous les deux, les junglers. Maintenant, il y a un camp qui n'a pas été fait. Et comme vous pouvez le voir, Marek va essayer d'aller le chercher, ce camp, mais il ne va pas repop tout de suite alors que Shox lui va pouvoir aller récupérer le sien. C'est une bonne information et c'est super bien fait de la part de la Rock Team et de son jungler Shox. Et ouais, c'est super bien fait aussi parce que de ce côté Shox, en fait, on va arriver au 4 minutes 20 sur le repop des Corbin Adverse. Du coup, là, il met la pression sur plusieurs choses à la fois. Il vient de récupérer le Carpater. On prend l'info dans la jungle Adverse. En termes de timing, côté Shox, on est bien. Côté Marek, le but, c'est de mettre la pression à sleeping. On n'est pas dans un combo Renekton-Elise mais normalement, le Renekton-Gragas marche quand même pas trop mal. Ouais, et là, normalement, c'est le seul moment où Sleeping doit rester ultra safe et des push au Cuspel parce que sans ça, il va y avoir des gros problèmes. Marek, il perd par contre une minute sur cette action. Bon, Sleeping, il s'y attend. À ce gang, il n'y aura pas de TP disponible. Il va essayer de reculer. Par contre, il n'est plus sous le protectorat de sa tourelle mais il arrive à flash out. Par contre, Fred va se gaver sur cette action. Et ouais, le problème, c'est que là, il n'y a plus de flash du côté de Sleeping. Il va devoir claquer la téléportation pour revenir. Le seul souci côté gros bill, c'est que cette tour, on peut la taper mais on ne lui fait pas de dégâts. Il y a le fameux buff avant les 5 minutes de jeu. Exactement. Alors, attends, par contre, il y a ce back et l'ATP qui est utilisé de la part de Sleeping, normalement, je trouve que c'est le moment où il doit être efficient parce qu'ils ont perdu topside. Il doit le récupérer à son avantage pour passer niveau 5 avant son adversaire. C'est tout le jeu de ce début de partie. 13 script à 34. C'est là que fait la différence, normalement. C'est là que ça se joue, en effet. Pour le coup, un Renekton, ça a besoin d'avoir toute cette avance. Sleeping n'a donc plus de téléportation, plus de flash. C'est une information extrêmement importante du côté des gros bills. D'autant qu'on aura bientôt le Dominus du côté de Fred. Dominus plus un Gragas, ça peut faire des merveilles. Il bait Sleeping mais il y a l'information du côté du Gragas sur son vis-à-vis Kane. Fred qui va reculer. C'est sûr, il en profite, Sleeping. Il en profite parce qu'il le sait. Lui, il a fait son back et il a fait sa TP alors que Fred, ce n'est pas le cas. Le flash qui lui permet de garder le score vierge mais par contre, plus de flash de chaque côté. Fred a été un peu présomptueux sur cette action. Et oui, la gestion des CD malheureusement. Là, j'ai des mauvais calculs des CD ici. Du coup, ça lui a posé quelques problèmes effectivement et Sleeping l'a très bien utilisé. Il a bien réfléchi. C'est assez intéressant en fait. Sleeping après, au vu des piques qu'il joue, ça t'annonce déjà le type de joueur qui est vraiment un gros gros joueur de lane pour moi, je pense. On a la preuve ici, alors même si leur lit était compliqué, il profite vraiment du moindre temps de faiblesse de son adversaire. Et j'ai hâte d'avoir un peu ce match-up top lane pur 1v1 parce que ça peut donner mécaniquement parlant il y a beaucoup de choses intéressantes. Et Corki qui décide au niveau de craquement en tout cas, on décide de ne pas partir sur l'Xdrinker puisque c'est une Oriana. Par contre, bot lane, on se répond. Il y a un tank alors que Broa l'est un peu moins. Il est un peu moins tanky mais par contre, il a un peu plus de dégâts à proposer. Et son CC niveau 6 va être très impactant. Shock 6 n'aura pas été vu. Oh, ce gank tellement sale ! Il n'est pas vu, il est passé par la rivière, Shock 6. Ouais, et il n'attend que ça. Voilà, le cataclysme. Et en plus, on prend les dégâts puisque Fred a activé le Dominus mais il ne s'attendait absolument pas à retrouver Shockster dessus. Par contre, il n'est pas à niveau 6 encore, Shock 6 derrière. Et il va pouvoir quand même récupérer ce kill sur Fred avec le flash pour le cane. Premier 100, parfait pour la composition des rogues. Ils attendent patiemment avec un énorme gank que tu le disais, Gardermo. C'est tellement sneaky en vrai ! C'est-à-dire que pendant qu'on a Fred qui est en train d'enlever la war dans le tribouche, t'as Shock 6 qui passe à côté de la rivière mais il est hors de portée du coup, il ne le voit pas. Il n'y a pas les creeps sur la lane parce qu'ils viennent de passer. C'est un timing entre Doeve, du coup, il y a globalement un timing de 20-25 secondes pendant lequel il peut passer. Il a utilisé cette fenêtre pour attendre dans le bouche. C'est tellement intelligent. Derrière, il est en retard en termes d'expérience, en termes de farming également et il va du coup bien moins peser que son vis-à-vis direct. Ça va compter pour la suite. On va avoir en plus de ça le stuff jungler avec l'utemnisation guerrier ce qui va lui permettre de faire pas mal de dégâts à partir de 10 minutes. C'est une grosse menace le kane actuellement dans la partie... Il n'a pas pris de bot en plus. Il n'a pas pris de bot après au niveau de la mid lane c'est un peu compliqué à gank tout de même un corki même si globalement il y a des trucs à faire je pense. Le but c'est vraiment de lui faire claquer sa Valkyrie. Si Zef peut faire claquer la Valkyrie il y a un timing pendant à peu près 18 secondes je crois pendant lequel Shox peut venir faire son gank. C'est vraiment ça c'est beaucoup de synchronisation de coordination en mode ok j'arrive à tel moment il ne faut plus qu'il ait tel spell et du coup ils ont absolument besoin de beaucoup discuter les joueurs. Par contre on va avoir un bac de corki qui est Oum Zef va pouvoir récupérer peut-être un blue buff c'est bien check de la part de Zef c'est plutôt bien vu on ne veut pas se faire surprendre alors qu'il pouvait y avoir justement une intervention de Marex pour le désaxer Oulala le blue buff ça va ça ira il ne faut pas oublier qu'il y a ce rabon infernal aussi bien sûr qui peut être récupéré pendant ça il y avait Broapam qui avait commencé à décaler au cas où on a la pression sur la bot side sur la top lane Sleeping Sofout Farm c'est tout à fait normal c'est le match-up qui veut ça Sleeping n'est pas en train de perdre sa lane il la joue aussi bien qu'on peut jouer ce match-up et effectivement ce que j'ai hâte de voir c'est si Marex passe mid lane maintenant parce qu'il a tout intérêt à appuyer là où ça fait mal Zef n'a pas back Krakmo a la brillance en plus puisqu'il vient de faire son propre back il va récupérer un blue buff c'est maintenant qu'il faut intervenir sur cette mid lane il faut faire craquer des summoners à Zef sinon il va monter tranquillement en puissance et comme on le voit là c'est decrypt il va les récupérer un petit à petit Krakmo parce qu'il avait une vague de retard mais c'est le moment où il faut désaxer un mid laner aussi passif que je dirais une Oriana ouais pour le coup la Zef n'est pas dans un temps fort du tout donc comme tu le dis il faut en profiter absolument il y a le package du côté de Krakmo et ça y est il s'est utilisé directement sur Zef après une petite phase de trade donc il n'aboutira pas à grand chose tout même Zef a très bien répondu à cela ouais c'est finalement Fred qui va faire le décalage peut-être après avoir bien wardé son side Shark toujours impressionnant puisqu'il permet d'aller débloquer la situation et surtout un ultimate important celui de Tiger Broa était un peu late sur cette action il est allé poser de la vision mais c'est au détriment d'un ulti au détriment d'un ulti en effet choc ce qui revient au niveau du top side de la map le but c'est de mettre la pression à ce Renek puisque Renek c'est fait en mid game si tu l'anéantis à ce moment là tu auras toi un Jarvan plus un Kane qui vont être extrêmement puissants qui vont permettre à cette Oriana et à cette Xaya de scale tout tranquille Marek ce qui a l'information instantanément on va commencer Dragon Infernal mais voilà Broapam ne l'entend pas de cette oreille il décale on a Kane qui arrive au niveau de la mid lane d'ailleurs une TP top side par contre c'est une très mauvaise information parce que si Fred une TP top c'est le moment où Sleeping se rend disponible pour son équipe au niveau du Dragon Infernal pourquoi avoir fait ce choix a priori c'est qu'on veut refuser la prise de ce Dragon mais c'est étonnant c'est étonnant de le faire maintenant en tout cas côté Fred parce que Sleeping lui revient P du coup pas de problème avant que les gros billes l'avaient anticipé ils ont confiance en Marix pour voler le Dragon et laisser Fred au top pour faire le push parce que Fred en fait en tant que Renekton ce que t'as besoin c'est de prendre très rapidement un tour pour te rendre disponible pour ta team c'est important il va se faire le manque c'est slow on va mettre quelques dégâts mais bon Fred répond bien forcément mais je suis dit il a le temps de temporiser grâce à la fois son ulti plus ses déplacements le fait qu'il puisse reprendre un obstacle à son compte également par contre on a vu Shockstop et bien forcément on enchaîne sur ce dragon c'est là que c'est très étonnant parce qu'il devrait pas se trouver là le jungler à ce moment là de la partie il devrait pas se trouver là-bas enfin surtout pas se montrer comme ça quand on a cette info c'est assez c'est étrange malheureusement Krakmo qui avait push allé non plus donc ça offre un free dragon infernal au gros bille bon erreur surprenante quand même de la part des rogues ici je pense qu'il y a eu un mauvais calcul stratégique de la part de Shox ouais et côté rogues ce qu'on aurait au moins dû faire c'est faire passer le top side bot side et inversement c'est à dire ok on décide de ne pas prendre ce dragon mais au moins allons gratter la première tourelle de la partie ce qui n'est pas du tout fait sur cette action par contre il faut punir là il faut punir oh il l'a vu dans le buisson malheureusement Fred ici est-ce qu'il pourrait être prêt à partir le cataclysme peut-être non il est parti trop loin Fred avec un joli cancel d'animation d'ailleurs sur Dominus voilà pour ceux qui veulent une info technique de Renekton vous faites R plus E ce qui vous évite le temps au moment où votre personnage s'arrête pendant qu'il casse le Dominus le R d'abord effectivement mais par contre c'est quand même Dominus plus flash d'utiliser et dès qu'il sera plus disponible ça va permettre normalement Sleeping de revenir un petit peu dans son match-up direct Krakmo doit voilà avec son back va pouvoir aller récupérer sa triforce et comme il n'y a plus de dragon maintenant l'objectif c'est plutôt top side de la map à la fois les tours à la fois ce héros de la faille il va falloir se recentrer côté rogue après côté rogue c'est vrai que là ça va être ça va être un peu compliqué alors ils ont à la fois l'avantage d'avoir une team en face qui pour l'instant n'est pas extrêmement tanky pour l'instant du coup on a une Orianna qui pour le moment met des dégâts corrects ensuite arrivera le moment du temps creux de l'Orianna quand les adversaires vont être trop tanky par rapport à ses dégâts et on va devoir attendre le late game et la compo des rogue n'est pas inintéressante finalement et c'est pas mal orienté autour de ce Kane le Kane qui pourra se déplacer comme il le souhaite puisque les adversaires vont être bloqués complètement par le Jarvan alors est-ce qu'ils sont capables justement d'aller trouver un catch Marex il a récupéré un peu plus d'expérience même si je trouve que ça est très très proche du niveau 9 Zef a récupéré son Morello ce qui est une bonne information pour la configuration rogue par contre et bien la Triforce plus les bots viennent d'arriver et Zef va être obligé maintenant de push back push back push back c'est le seul moyen de tenir son match-up face à Krakmo qui va maintenant commencer à faire pas mal de dégâts il lui faut un item de plus et ce sera les bots de sorcier bien évidemment et ouais c'est là où le corkiss ça devient une grosse grosse menace alors après on va peut-être attendre aussi du côté de du côté de Frozy normalement l'IE la lame d'Arfini et d'ailleurs oui pour anecdote finalement côté des gros bils on se retrouve avec une team full FR c'est à noter parce que dans l'Underdogs il y en a plus tant que ça finalement et non c'est pas le cas de Rogue par exemple avec Sleeping oh Shox qui arrive pareil Fred est-ce qu'il pourra s'échapper cette fois c'est un peu plus compliqué le Dominus qui a été envoyé en Slice l'arrivée de Krakmo l'arrivée de Krakmo l'ultimate de la part de Shox c'est un peu compliqué Krakmo les gars sont très bons sur Shox on va pouvoir détruire le Juggler adverse et tu sens la détermination de Krakmo qu'il n'utilise aucun de ses sorts avant que tout soit utilisé de la part de Shox ce qui est parfaitement exécuté en fait il le pousse à l'erreur jusqu'au bout et très bonne intervention et là on ressent le fait que Fred et Krakmo jouent depuis longtemps ensemble c'était un appel du pied ils savaient que Shox allait revenir topside vu que Dominus n'était pas présent et le flash également absent et au final ça se retourne à l'avantage de cette équipe Grobil et ça leur amène leur premier kill également plus la première tourelle ça s'étonnant côté Rogue j'ai l'impression c'est la gestion au niveau des des waves entre jungle mid et top il y a un problème au niveau de la gestion des waves et des décalages qui fait que c'est un souci de timing en fait tout simplement qui permet pas à chaque fois à Shox d'avoir vraiment un free gank le premier gank était excessivement bon la part de Shox très intelligent et depuis c'est un peu plus compliqué au niveau des timing attention on arrête du côté de Krakmo en plus c'est compliqué pour Zef obligatoire et le flash le flux explosif qui sera pas évité totalement malgré le repositionnement de Zef et c'est un kill bien effectué de la part de Marex et Krakmo et là c'est important parce que Krakmo il joue exactement le matchup au moment où il faut c'est à dire il a les bottes en 1 il a la triforce et du coup il oblige Zef à push et back le problème c'est que comme il avait laissé la lane en plein milieu et bien la Oriana de Zef s'avance et c'est la mort instantanée grâce à Marex plus Krakmo on l'appelle la Krak on l'appelle la Krak et ce n'est pas pour rien finalement deuxième tour en faveur des gros bils ici et je vous avais dit en fait l'intérêt pour les gros bils c'est d'avoir un Renekton qui soit libéré de sa lane il doit pouvoir bouger pour utiliser sa puissance une fois que tu es niveau 11 avec Renekton le Dominus Randeux c'est 500 HP en plus ce qui est énorme en termes de valeur de gold dans la game et du coup tu as besoin de l'utiliser tu as besoin de l'utiliser sur tes adversaires c'est 80 points de gamme par seconde aussi donc forcément si tu restes sur ta lane tu ne sers à rien avec Renekton et Jarvan va outscale ta team grâce à sa capacité teamfight donc très tôt c'est je push je décale et je vais très rapidement essayer de taper les autres tours par contre là il faudrait absolument mettre très vite la duo lane des gros bills vers le top side pour le héros de la faille même si on a toujours l'attention de la bot à récupérer il faut réussir à gérer ça au niveau des Waves avec les Sbircanons normalement et on sent aussi qu'on est un peu hésitant côté Rogue sur l'itemnisation j'ai hâte de voir ce sur quoi va partir Shox et par rapport à Sleeping parce qu'on se rend compte comme dans la partie précédente il y a une possibilité de jouer avec un plutôt profil tank et un autre profil plus carry qui vient amener des dégâts supplémentaires tout en tanquant légèrement là on sent que les deux sont partis à la fois sur DHP on voit que Sleeping part sur son comprénoir et Shox qui veut partir sur également un phage du coup il va falloir à un moment donné qu'il y ait une optique un peu plus tanky et une autre optique un peu plus damage parce que là pour le moment c'est mix ça va avoir ses avantages sur le début du mid game et puis derrière ça va très vite tomber donc attention à ça Krakmo sur Shox il profite il prend le train d'attention et ZF qui n'est pas loin du tout multimed à part de Shox qui a été envoyé et Krakmo qui aura fait claquer un ulti contre un package complètement worse pour le mid laner titulaire des Gros Billy Sports ouais et puis là il a vraiment sa place de titulaire Krakmo même s'il vient de louper ses deux CS il a cette place même je dirais sur le paysage français d'un des très bons joueurs constants sur cette mid lane et Jérine est-ce qu'a fait quoi tout à fait Fred ici est-ce qu'on peut aller prendre le train directement c'est pas mal avec le prédateur un peu toème l'arrivée de Marex sur le côté très bonne défense de la part de Brogapam ici l'exosk a été placé par un stage Shox il met beaucoup des gars Marex le fait explosif qui lui permettra peut-être de s'échapper mais non Sleepy Gluton que sur la face Marex devrait tomber normalement sur ce fight et offrir un kill directement à Tiger exactement les rocs qui viennent prendre leur deuxième kill mais Krakmo est allé chercher Zef juste à ce moment-là et du coup ça équilibre à un partout Rogue ne peut pas aller chercher ce héros de la faille et un nouveau dragon est disponible est-ce qu'on aurait un deuxième dragon côté Grobil c'est une possibilité alors que Frozy reprend sa place en underdogs et ça fait plaisir aussi de le retrouver ADC fanboy c'est bien sûr lui ouais je me demande s'il va continuer longtemps ou si c'est juste vraiment pour dépanner pour dépanner les gros billes un petit peu sur ce timing je suis curieux une nouvelle fois on se cache dans un buisson pour pouvoir faire peur à Fred mais Fred normalement il va trouver une porte de sortie avec ses deux dash est-ce que ce sera suffisant est-ce qu'on a le flash côté proie oh là là craquemot attention craquemot par contre parce qu'il y a de la régen le heal le heal a été concédé mais le kill récupéré côté craquemot et pour l'instant côté grobil et ben on arrive à déchaîner les enfers et à tenir tête à cette équipe rog qui fait office de nouveaux venus bienvenue en underdog je trouve qu'ils ont fait une meilleure prestation la semaine dernière que cette semaine avec beaucoup d'insistance sur topside de la part de Shox alors la seule raison valable c'est pour avoir rapidement sa forme de Darkin le souci c'est qu'il concède dans ces conditions là un dragon infernal ce qui est pas super intéressant la forme de Darkin est super intéressante maintenant tu peux pas juste te permettre de tout mettre là dessus et d'oublier un petit peu le macro game derrière je pense que ça a posé quelques soucis après voilà j'essaierai de choper des infos un peu plus tard auprès de monsieur Mephisto on n'y est pas encore en tout cas deux items du côté de Zef alors c'est intéressant le stuff de Zef parce qu'on est sur une Oriana qui peut dès maintenant il y a 0 RM en face on est déguisement T plus les bottes de Pené Magique les bottes de Sorcier ce qui fait qu'il y a au minimum 30 points de M-Pen potentiellement quelques runes en plus donc on est quasiment aux 40 il y a quasiment 0 restance magique en face donc là on a une Oriana qui est niveau 13 donc une tir en 2 qui permet en plus avec sa dissonance en 5 de mettre un burst aux monstrueux sur les adversaires c'est au moins profiter du manque de RM adverse voilà c'est ça alors que par contre on est très très bien préparé côté gros bill à l'armure qu'il faut avoir contre Sleeping, Shox et Tiger on l'a vu les bottes multiples de Tabi Ninja ont été déployées on part sur des HP également pour pouvoir encaisser le burst potentiel mais il y a ce problème autour de la resist magie c'est le moment justement d'aller jouer sur cet angle mais pour ça il faut que Zef rentre dans sa game ce qu'il n'a pas du tout fait depuis le début de cette partie 20 minutes de jeu et on a un Zef absent qui ne fait que farmer alors il tient face à Krakmo en termes de farm mais les 3 kills de plus amassés par le midainer français de l'équipe Grobil et vient lui permettre d'être très très bien ce red buff également qui va lui permettre de prendre le match-up à son compte je trouve que c'est qu'il est bien et qu'il peut être vraiment en fait indépendant Shark malheureusement qui a été laissé pour compte Shark oublié sur cette top lane Shark sera-t-il libéré à essayer de le contrôler possible le bait dans le bait mais en attendant les rogues vont aller chercher cette première tourelle de leur partie pour eux alors que les Grobil en ont déjà pris 3 ils sont un petit peu en retard en effet les rogues alors attention tout de même à ce combo le fameux Jarvan Oriana plus Jarvan Rakan Oriana ces monstres en termes de dégâts je rappelle le stuff d'Oriana actuellement fait des dégâts complètement insane aux adversaires et ça il ne faut pas l'oublier parce qu'ils ont le combo pour le faire fonctionner maintenant dans quelles conditions est-ce que les adversaires vont être packés normalement c'est pour un objectif objectif il y a quoi de up un dragon des océans ils ne vont pas aller chercher ça par contre potentiellement un baron ou alors il faut réussir à faire un bait autour d'une pink ou un truc comme ça double statique côté Grobil avec Krakmo et la Tristana de Frozy Fred qui va aller récupérer ce farm par contre on est 3 pour essayer de le faire tomber rapidement il a encore son flash de disponible donc il bait au maximum pour l'instant ça passe mais non ce sera le premier à tomber juste derrière le Alistar qui n'avait pas deux potes vert qui va tomber également et ça ça permet à Zef de prendre deux assists et surtout c'est des kills de plus pour Tiger tentative de la part de Marex de Fille explosif qui ne passera pas Zef ici qui a en contestation le bomb de la part de Chocs Marex prend assez c'est l'entrée triomphale de la part de Marex mais c'est Krakmo qui est là Krakmo le sauveur de ces demoiselles effectivement et là on se retrouve avec Frozy très incisif Tiger qui lui met quand même pas mal de dégâts mais c'est sûr qu'il faut faire plus attention à Krakmo qu'à Marex c'est bien de le cesser Marex mais il est très tanky il a récupéré le héros de la faille d'ailleurs et où va-t-il l'utiliser ça va être important de voir cette action dans les prochains moments parce qu'il n'a pas il n'a plus beaucoup de temps il lui reste un peu moins de 30 secondes pour l'utiliser 40 secondes je crois pardon par contre Zef en fait sa shockwave était pas ouf en fait je pensais vraiment qu'il allait toucher 2 à 3 personnes Zef et il ne s'est pas avancé assez ce qui fait qu'il n'a touché que le Renekton ça a tout même permis de prendre le kill mais je pense qu'il y avait moyen de choper un tout petit peu plus de range il n'a plus resté safe ça reste quand même un avantage des Rock School c'est plutôt cool et ils sont actuellement en 1500 gold d'avance et Grobil attention en 1500 gold d'avance un dragon infernal du coup il y a un petit snowball léger et là Krakmo il est insupportable il va aller chercher Broa Broa qui essaye de se repositionner non on se retrouve avec une aide de la part de Shark Shark qui vient de mettre un coup de tête pour pouvoir sauver Broa c'est beau cette synergie entre supports il sème les supports tu vois la scène FR c'est ça qui est génial ça c'est magnifique sauve toi petit poulet ça c'est magnifique et on a le héros de la faille qui a été utilisé sur cette mid lane je pense un peu en désespoir de cause parce que Marex a l'air de l'utiliser au dernier instant pour le moment par contre et bien ça permet d'ouvrir le dragon ouais deuxième dragon de la game pour les gros biles why not et du coup dans cette game on aura malheureusement finalement que 3 dragons ah quoi qu'on peut en avoir 4 si ça va très très vite ça me paraît compliqué ici Sneeping qui va rater son combo ou combo qui va être joug par Fred selon comment on voit ça le troisième Drake qui sera un dragon des nuages why not 25 de mobilité c'est pas mauvais du tout et là le dépush il sera suffisant puisque Marex peut entamer les creeps et Krakmo l'est terminé ou l'inverse selon et forcément on n'arrive pas à avancer du coup on se met autour de Snasher malheureusement est-ce qu'on a les dégâts ? c'est vrai qu'on est à 2 items 2 items importants pour les 2 carry rogue on a également on a également un double coup un double coup près noir malheureusement il va falloir un peu plus de tanking c'est compliqué la côté rogue malheureusement on va arriver au temps un peu plus creux finalement pour cette Oriana jusqu'au troisième item au minimum pour toute l'équipe parce que là à part effectivement Jarvan qui en complétant son deuxième item va être un peu le fer de lance pour l'équipe et c'est peu de le dire quand on est un Jarvan mais par contre les gros builds là ils vont avoir un moment clé c'est le troisième item qui va proc sur Frozy et Krakmo et qui va normalement les empêcher d'engager sous peine de se prendre énormément de dégâts ah ouais la double E ça va être violent normalement sleeping ici il y a la ward à prendre voilà c'est récupéré Fred qui a essayé de mettre quelques dégâts bon ça aboutit pas à grand chose de toute façon et le truc c'est que moi j'essaie de voir vraiment une grosse combo un gros combo teamfight côté rogue il y a de quoi le mettre en place normalement et ne pas oublier il faut absolument pas oublier c'est ce Kayne Kayne qui vient de partir sur une armure d'étoffe alors on a plusieurs choix ici il peut partir simplement sur une torne mail mais il peut aussi faire un ange gaffe attention flash et on va aller chercher Shark sauf que il y avait encore la peau de fer évidemment Krakmo qui tape pour l'instant que sur Broapam mais juste derrière Krakmo le cataclysme la part de sleeping sur le côté Shark qui est quasiment tombé mais qui a survécu sleeping over le cas il active la part de Krakmo Fred qui est en train de tuer les ailes sur le côté Fred qui arrive à s'échapper sans souci Maric Krakmo 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 il a détruit le Sharkman retourne la Demacia effectivement et derrière Shox qui se fait interrupte en plein milieu de son travel time et derrière c'est la mort pour Shoxder a priori voilà pas d'échappatoire et l'équipe des gros bills vient de scorer un très grand coup la récupération de 3 kills le Nashor en prime à moins que à moins que Broha et Tiger puissent rectifier le tir sinon et bien ce serait catastrophique pour l'équipe Rogue s'il peut le faire ça me semble compliqué ils vont pas le tenter je pense ils vont pas le tenter 1500 HP 700 et c'est récupéré de la part de Marex mais Krakmo se kite Krakmo 3 crit aussi je crois ouais bah écoute il faut un peu de réussite quand t'as un item à crit ça me paraît normal oh wait voilà les joies du random dans League of Legends à mon avis Sleeping est un petit peu déçu Broha il a beaucoup cru on sent que le call a été bien fait de la part de Broha Sleeping qui suit le problème c'est que derrière Zef se fait découper par Fred il en a fait une salade de la Oriana c'était impressionnant il n'y avait absolument aucun échappatoire pour lui puisque Broha avait décidé de sa cible et derrière Sleeping suivait donc aucune défense aucun tank disponible pour pouvoir protéger Zef des dégâts potentiels Tiger n'a aucun outil si ce n'est un petit CC du coup rien de suffisant et Zef je ne sais même pas s'il a utilisé son outil je pense quand même j'ai vu une shockwave il me semble partir ouais après je suis toujours déçu quand tu fais la lock au crit ça me fait mal après ça part d'une action qui était intéressante côté Rogue malheureusement c'était le tank c'était le Alistar ils sont allés chercher le Alistar sur le crit 3 crit de suite avec un solitaire enfin bon il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé ce qui est fait et pour le coup tant mieux pour Krakmo je dirais vraiment je savoue je n'ai jamais pleuré sur du lait renversé mais j'ai oublié cette expression merci attention on y va avec Marex il est tanky mais pour le moment on peut aller le dépêche on peut aller le DPS tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres cibles à disposition mais regardez Frozy est à 10 et lui par contre bien orienté pour pouvoir faire des dégâts et Fred en crossmap va pouvoir récupérer une tournelle surtout ils ne sont que 3 sur la mid lane mais Korky topside et Fred botside sont en train de gratter les points de vie un par un on se retourne avec toute l'équipe Rogue pour aller chercher Fred mais ça c'est le Dominus doit s'échapper du cataclysme mais il est tout seul Fred le flashout qui est utilisé il leur fait perdre du temps il leur fait pas de temps regardez sur la top lane c'est la Krak qui prend la T2 Fred qui devrait pouvoir faire un Q-spel une fois encore il continue le flash and dice Fred est vivant il est vivant plus pour longtemps peut-être mais quand même oh là là il tient bon il tient bon il prend tellement de temps il gagne tellement de temps pour son équipe regardez Krakmo qui va aller chercher cette tourelle d'inhibiteur à 27 minutes de jeu c'est parfait le dispositif Grobil est là pour mindgame les rog et les rog se font prendre et bien comme des nouveaux arrivants dans les underdogs Gardou depuis le début en fait de la game ils perdent du temps sur un Renekton The Shox est venu beaucoup de fois au top perdre du temps sur son Renekton là ils refont la même chose et du coup ils y perdent en objectif à chaque fois c'est l'erreur depuis le début et la même heure sous différentes conditions bien sûr après ça c'est je dirais bien travaillable l'entraînement oui c'est quelque chose sur lequel tu peux avancer et progresser rapidement oui bien sûr ça je suis pas inquiet après mais les rog du coup c'est marrant devant un team comme ça qui se crée les voir step up au fur et à mesure c'est très amusant de les voir évoluer et ils sont pas au meilleur niveau je les ai vus sous cette game en tout cas alors après on me dit que Krakmo aurait un patch full crit voilà alors après je ne sais pas il faudra en discuter avec lui il a peut-être une arme secrète pour faire proc un peu plus les crit à savoir une prière spéciale il invoque le grand dieu Kthulhu exactement et j'imagine qu'il a fait la même pour Frozy pour que les crites pleuvent et du coup côté Grobil on a pris une belle avance au niveau des goals 8000 goals d'avance en faveur de la team au chien à trois têtes Krakmo pour l'ençoe qui va aller récupérer le red buff adverse pas de soucis et au niveau des goals 3500 goals d'avance pour Krakmo 3500 goals pour Krakmo mais regarde cette top lane sur laquelle on a tapé depuis le début côté rogue face à Grobil et bien ils sont derrière par rapport à Fred ils sont 1-3-2 mais il a pris suffisamment de creeps pour tenir et Krakmo maintenant il joue la savonnette il vient il push il repart et on va pouvoir s'offrir un troisième dragon le dernier des élémentaires avant de passer à l'ancestrale si l'ancestrale il a décidé de venir alors après il faut faire attention parce que là on a récupéré une baguette trop grosse du côté de l'Oriana on a un lithoplastron encore du côté du Jarvan on a une IE du côté de Tiger avec Saxaya donc là on commence à avoir des armes pour chercher la bagarre côté rogue il manque l'item complet sur Oriana clairement mais une fois que l'item sera complété globalement il y a moyen de tenir tête aux adversaires on bat Krakmo qui a récupéré un blue buff il va aller chercher son quatrième item à savoir a priori le Rapid Fire Cannon voilà c'est complété et là un Krakmo aussi bien dans la game ça fait un trou immense dans tout ce qui bouge parce que côté rogue malgré tout on commence à avoir tout juste un peu de résistance magique côté sleeping mais pour le reste de l'équipe c'est très compliqué c'est très très compliqué il n'y a pas grand chose et du coup c'est éclate the Krakmo éclate the Krak alors justement ça c'est la strat que rogue doit bien faire travailler à savoir le pick up c'est important à ce moment de la game tu n'as plus tout à fait la game en main on est à 10 Kg d'avance tu te dois de pick up pour ralentir la partie et peut-être faire arriver à 4 items Tiger il faut essayer 4 items Tiger moins 3 items Zef aussi le problème c'est que réussir à attraper Krakmo ça va être difficile parce qu'il a le flash de disponible il a le heal et là aussi c'est la Valkyrie forcément qui est toujours présente ce qui rend un petit peu plus compliqué la chasse au Krakmo c'est une chasse c'est compliqué à faire Krakmo joue très très bien sur cette game ça fait plaisir de les revoir en forme j'avais peur que du côté Grobil on ait un petit manque de travail du fait que la cohésion soit moins là Frozie reste un arrivant à intégrer de nouveau même s'il a déjà joué avec eux Marex également il a pu faire des remplacements mais c'était pas le jungler comme les Tskins attention on est charmé on est exos côté Krakmo faites attention à ce joueur qui est en train de dépop complètement Shoxer on est en train de reculer justement du reculement Broapam qui rentre dans la mêlée ici on fait l'engueil Panta Shox Shox se fait clader par Frozie malheureusement Fred qui est en plein milieu de la mêlée slip le cataclysme sur Fred il le prend au préaluclé la Shoxer sur 3 personnes mais il n'y a pas de dégâts du côté de Zèv Shoxer qui tiendra bon finalement et derrière Frozie qui se repositionne ce ne sera pas suffisant il a récupéré un doublé Shoxer qui est obligé de flash out et attention les caries sont tout à fait low life est-ce qu'on va réussir à le faire tomber ? Non on était pourtant pas très loin d'une plume pouvant détruire Krakmo et on sent effectivement que ça manque un tout petit peu de dégâts côté Rogue et s'ils arrivent à temporiser comme ça suffisamment longtemps ça pourrait revenir en faveur de cette équipe Rogue ça pourrait mais il faut absolument le rabatton du côté de Zèv on n'a pas le choix le lit au placeron du côté de sleeping aussi et là il y a Frozie il a fait un jump in et tu vois il s'est dit oh j'ai pris un kill fuck et ensuite il fait un flash out et le deuxième jump ne passera pas malheureusement c'est un peu compliqué pour Frozie on est à 4 items du côté de Krakmo 4 items du côté de Frozie ça devient dur exactement et on délaisse la Triforce bien évidemment côté de Tristana pour prendre une soif de sang de quoi mettre du bon DPS et surtout tenir assez haut en HP Broa qui va essayer d'aller donner de l'information sur l'arrivée du nouveau Nashor à 32 minutes 50 peuvent-ils le faire Gardum cette équipe Rogue prendre leur premier point peut-être en underdogs face à cette équipe Grobill l'intérêt des Rogue c'est que s'il y a le baron Nashor ils peuvent plus facilement contester un baron qu'ils ne peuvent l'engage parce que pour le baron normalement les Grobill vont être pack oh attends sous Chocs toute même qui prend des l'armée à Krakmo qui va jusqu'au bout Krakmo non il a raté Chocs non 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 ça c'est du Kane qui disparaît de la faille de l'invocateur aussi vite qu'il est apparu et là côté Grobill et bien c'est un boulevard le boulevard du Nashor à moins d'un style à la boule d'Oriana peut-être on est à 33 minutes 30 il y a 396 du côté de on n'y croit pas côté Rogue effectivement le farm est très bon et le back qui va permettre d'aller ouvrir les inhibiteurs normalement ça devrait être décapsulé rapidement je suis moins convaincu du Kane de Chocs que du Kane de Sleeping pour l'instant c'est vrai et après c'est pas les mêmes conditions et l'optique était différente dans l'utilisation mais une nouvelle fois au moment où j'ai vu partir les deux sur deux items à la fois dégâts à la fois tank alors qu'on a vu tout à l'heure un Jarvan optique tanky avec cette vœu du chevalier plus Aegis de Légion avec objectif protéger la team alors que l'autre était parti donc le Jace en l'occurrence un peu plus tôt dans la soirée qui était L'anguille qui va tomber sous les coups de sleeping Shark en plein milieu de la mêlée sur le côté Marix qui est prêt à partir Frosty qui ne peut pas dépêcher Shark qui devrait tomber deuxième kill peut-être pour les gros kills le comeback justement pour la rogue la rogue team qui va aller scorer ce deuxième kill Crackmo à terre Shark également les rogues tiennent bon pour le moment mais pour combien de temps encore et je le disais effectivement cette équipe qui a fait des choix du coup intéressants peut-être un peu bizarre côté sleeping Shark mais la possibilité de pick-up permet ce genre de choses et Broa et bien là il prend il prend bien sa chance je trouve il le fait Broapam il fait ce qu'il faut et on devrait bientôt avoir la trinité du côté de Zef on a mis la boule ordre de défense sur Broapam on rappelle que Horena s'est fait nerf d'ailleurs très récemment 20 dégâts en moins sur son Z et 20 de shield en moins du coup sur le E ça reste un personnage avec un kit très bon le statique bien sûr on a vu un bon statique là mais on avance sur la map voilà on n'est plus qu'à 5 tours dans le terre-co-terrain oh tailleur ouais ça fait très très mal avec le proc du statique oui on rappelle que le proc du statique des gamins magiques peu crit exactement et on ne se presse pas d'avoir un dernier item côté Krakmo on prend une pink team play pour pouvoir team play forever exactement pour pouvoir aller ensuite acheter un item complet après en vrai quel item serait ultra utile face à lui un void staff pourrait être sympa mais il n'y a pas beaucoup de RM en face quels sont les golds cher observateur de Krakmo actuellement 1300 golds il n'y a pas vraiment de gros items qu'il pourrait avoir évidemment là le void staff ne serait pas complet le lasso spur ne lui sert pas et du coup globalement les items ne seraient pas assez intéressants par rapport à de la vision exactement pour l'instant ce qui est le plus intéressant c'est la vision attention le flash de Broa pour pouvoir aller chercher Krakmo qui se fait la shock wall sur trois personnes de la part deuxième continue le fight Tiger qui est complètement free dps dans la mêlée Fred qui est obligé de s'échapper avec un soleil sendas Marek ce que fera engage la part d'opro c'est l'entrée triomphale et pensant à ses sharks malheureusement qui tente de repousser Tiger et qui va mourir et la rock school la rock school qui pour l'instant prend sa revanche shocker qui va forcément essayer d'aller chase Marek ce qui va essayer de les slow mais impossible de se sortir de cette étreinte Broa qui temporise en fait le poulet suit le croco exactement il lui dit viens là moi je te prends en 1v1 ok d'accord je te prends pas en 1v1 tout de suite attends un petit peu il n'y a personne c'est ça attends un petit peu at this moment Broa oh non pour l'instant il doit avoir une entrée triomphale bientôt le problème c'est que s'il va à côté c'est creep il aura un slash et une dash pour fred et voilà c'est worth parce que finalement Broa même s'il tombe il fait perdre du temps il fait perdre suffisamment de temps pour aller chercher un inhibiteur par contre fred va aller chercher un inhibiteur derrière fred normalement on va pas aller plus loin parce que il y a un dragon qu'on ne veut surtout pas laisser au gros bill à moins que le backing d'un game de la part des rog quand même c'est pas terminé parce que fred vient de prendre un inhibiteur important après c'est une turn topside du coup il est coté Baron Hachor il va récupérer le Drake forcément Broa mais c'est de faire perdre un maximum de temps il n'y a plus d'exos sur Broa mais c'est ok c'est ok alors après le problème c'est que ce dragon ancestral leur sert pas à grand chose 45 points d'égats bruts sur 3 secondes c'est pas où on va pas se le cacher le point intéressant par contre c'est de le deny aux adversaires surtout exactement mais ça va leur permettre de mieux teamfight c'était close jusqu'à présent mais ça y est les dégâts de Oriana sont suffisants on l'a vu avec cette shockwave mais c'est surtout l'enchaînement de CC côté Rogue sur le début du fight était magnifique Broa Pam rentre dans la mêlée pour aller chercher Krakmo juste derrière ça bat la hache immense la faux plutôt de Shox et juste derrière la shockwave de quoi annihiler Krakmo en un instant ce qui leur permet juste derrière de DPS et de profiter d'un 4v5 à leur avantage c'est ça le problème c'est que Krakmo doit absolument se placer parfaitement derrière dans le fight mais s'il se place derrière il n'y a pas de menace et du coup ça rend son rôle un petit peu compliqué à Krakmo après on est toujours et au bout d'un moment le Renek qui est de moins en moins menaçant pour ses opposants alors attention Renekton qui se court dessus ça fait toujours peur mais il peut se faire un petit peu avoir par Broa Pam c'est vrai qu'il y a un score parfait du côté de la duo lane Rogue par contre exactement c'est vrai que la duo la duo Rogue après c'est une duo Rogue Tiger donc forcément on s'inspire des plus grands on avait tout à l'heure Kan Longzou Kan du côté de la top lane pour ceux qui ont pu découvrir ce nouveau joueur et bien là cette fois on a un joueur des Rogue Tiger on a un joueur Rogue Tiger pourquoi pas et Broa pour l'instant c'est celui qui m'apprécie le plus côté de la team il fait un taf avec son Drakan qui est juste monstrueux je suis très très étonné honnêtement je le voyais comme un bon joueur mais sa nonchalance naturelle je me disais est-ce qu'il est capable d'aller prendre les différentes agressions est-ce qu'on peut revoir le staff s'il te plaît Rock et pour le moment et bien c'est parfait alors rabat donc Void Staff du côté de la Oriana si la choupef touche ça fera mal et l'ange gardien qui est disponible du côté de Shox donc ange gardien sur Kane ange gardien sur Jarvan là en fait tu fais un Wumbo combo mais sans pression écoutez en rentrant dans le tas on va mourir I don't care d'ailleurs on a aussi récupéré le truc l'étendard tu voulais dire l'étendard de Zeke ah merci convergence de Zeke exactement convergence de Zeke merci cet système est terrible j'oublie le nom à chaque fois mais ouais il y a le Zeke qui a été récupéré qui est un tel qui est assez rare maintenant finalement mais pas inintéressant dans les conditions de la game ici exactement et si vous voulez en savoir plus il est sorti en 7.12 et cette convergence permet de faire des dégâts au moment de l'ultimate d'un mate que tu choisis et tu utilises ton ultime près de ton allié et ça entoure d'une tempête de glace qui embrase les ennemis et surtout les attaques de base de ton allié aussi ouais ça permet d'avoir une zone un petit peu comme un 0 absolu de Nunu qui est assez intéressant pour le zone de l'allié ça permet à Tiger une fois que c'est envoyé de rester plus indépendant et lui-même de gérer son kiting dedans parce que c'est vrai qu'avec une Xaya t'as pas d'escape à part ton ultimate mais t'as pas de dash réel et du coup le fait de pouvoir juste faire du hit and run comme Crackmall l'a très bien fait tout à l'heure face à Sleeping d'ailleurs c'est super important et le fait de réduire la vitesse des placements adverses est nécessaire à cela et là on commence à arriver niveau 18 à peu près pour tout le monde sauf le bon Shark qui n'a pas débloqué sa pot de fer niveau 3 alors qu'on est à 40 minutes de jeu alors que Broa lui il est prêt à y aller pleine balle avec son ulti rang 3 attention parce que Broa il est squishy il est très très squishy 2300 HP encore le shield fait 300 points c'est chaud le Baron Hachor qui est engagé de la part des gros bills on va absolument faire que les rocks se risquent un petit move peut-être ça fait la flash oh est-ce qu'on dirait pas un flash Shockwave peut-être Onzef non il va aller doucement langage la part de Broa Pam avec le flash tout le monde c'est pas mal la Shockwave sur 4 personnes c'est extrêmement bon au niveau des dégâts de la part des rocks est-ce qu'on va réussir à tuer un joueur pas encore malheureusement Broa Pam qui n'a plus beaucoup d'HP Marex qui va peut-être tomber rapidement Marex qui tombe sous les coups de Broa Pam justement on va continuer Fred qui tombe double kill le flash incisif avant de s'emballer il n'y a plus que deux joueurs est-ce qu'on aurait Frozie qui veut finir la game a priori côté topside alors que Fred va pouvoir se sortir de l'église Frozie il est en train de tuer Shockwave Frozie effectivement face à Shockwave ça a l'air d'être compliqué pendant qu'on récupère l'inhibiteur est-ce qu'on peut faire mieux oh là là mais Frozie il va pouvoir presque récupérer la deuxième voilà c'est le diable de Frozie attention par contre le back le problème c'est que là s'il ne peut pas back il perd il perd la game il perd la game c'est remonté par les ROG cette game incroyable en fait ils attendaient vraiment leur force pack et une fois qu'ils ont commencé à prendre des fights corrects avec des dégâts sur leur Rihanna ça a tout de suite mieux fonctionné du côté des ROG on attendait une game serrée Gardum une game avec plein d'engagement et bien c'est rempli mission remplie pour les ROG qui s'imposent face au Grobil un match serré qui va en amener d'autres je pense durant les prochaines semaines et on se retrouve avec des Grobil à 0 points et une équipe ROG qui prend ses premiers points dès sa première journée de Underdogs félicitations à eux et bienvenue en Underdogs bienvenue en Underdogs c'est ça on rappelle donc ce soir en récap les LDLC ont gagné face au Inotu en premier match deuxième match Gamers Origins a win face à Eclipsia troisième Millenium a gagné face à WarLegend et quatrième ROG a gagné face à Grobil pour l'instant les 4 teams que j'aurais mis au tableau c'est bête mais les 4 teams les plus structurés j'entends pas la structure derrière et tout ont gagné leur match c'est après au niveau des semaines suivantes on va commencer à avoir peut-être des matchs un poil plus serrés LDLC Grobil j'adore voir ce que ça a donné par exemple WarLegend ROG je suis curieux et voilà c'est en avançant on commencera à avoir peut-être du LDLC Gamers Origins Millennium LDLC des choses comme ça bref il y a encore beaucoup beaucoup de choses à voir dans ce Underdogs mais belles prestations la part des deux équipes sur cette game exactement et on arrive donc au terme de cette première journée d'Underdogs septième saison déjà et c'est l'occasion pour nous de vous remercier d'être venu une nouvelle fois nombreux d'être toujours aussi intéressés et passionnés par cette scène cette scène française qui n'arrête pas de se développer et je crois que l'année 2018 sera vraiment une année pleine de richesses pour cette scène et bien sur la chaîne d'ailleurs Chips & Noy il y a une interview d'un monsieur de Riot qui explique que normalement il y aura pas mal de trucs niveau France sur League of Legends en 2018 il n'y a pas d'infos précises il n'y a pas d'infos exactes mais ça annonce c'est comme de bon augure je trouve ce qui sera plutôt intéressant donc on verra ce que ça va donner en tout cas effectivement merci à vous d'ailleurs sachez que la plupart des joueurs que vous avez vus ce soir vous pouvez les retrouver en stream c'est des gens très sympas et vous pourrez peut-être apprendre à jouer à leur côté on sait jamais et qui sait être le prochain gagnant d'Underdogs et donc n'hésitez pas pour finir à réagir au hashtag Underdogs avec Ardo on gardera un oeil dessus pour en discuter pour voir ce qui vous fait plaisir ce qui aussi n'a pas été compris ou qui ne plaît pas c'est l'occasion pour nous de revoir également ensemble ce qu'on peut améliorer dans les games dans le cast dans la gestion des choses donc n'hésitez pas c'est l'occasion pour nous c'est sur Twitter ou par MP sur Twitch on trouvera bien un moment pour en discuter merci à tous on se retrouve mardi prochain bien évidemment pour la deuxième journée mais surtout on vous retrouve à Bercy parce qu'on y sera avec Gardum on se retrouve bien évidemment dans la semaine pour les LCS à plus tard bonne soirée à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501